Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'électrophorese sur gel. Plus précisément, je vais faire l'électrophorese des protéines présentes dans un oeuf. Je tiens à préciser que je ne suis ni biologiste, ni chimiste, et encore moins biochimiste, mais j'ai tout de même des connaissances de base qui me permettent de vous présenter cette vidéo. Commençons par le matériel. Alors ici, j'ai ma source de tension. C'est en fait mon canon magnétique que j'ai modifié. J'ai rajouté un régulateur de tension. Je peux ajuster la tension avec ce petit potentiomètre-là. En circuit ouvert, il donne environ 450 volts, mais dans les conditions de mon expérience, c'est presque un circuit fermé. Donc le voltage va vraiment en-dessous de ça. Par la suite, j'ai ma cuve électrophorese. Ensuite, un peigne pour faire les trous. Une balance. Mon gel, ma poudre d'agar-agar pour faire le gel. Des pipettes. Un cylindre gratuit. Du bicarbonate de soude et mon multimètre pour m'indiquer le voltage. Commençons par faire le gel. Je mesure 150 ml d'eau que je verse dans une casserole. Par la suite, je mesure 1 g de poudre d'agar-agar et je la verse elle aussi dans la casserole. Je chauffe le tout. Je verse le liquide dans la cuve. Puis, j'enlève les bulles. Je place ensuite le peigne. Et je le fixe solidement. Je laisse le gel reposer 1 heure, le temps qu'il se solidifie. Je vais profiter du temps d'attendre pour faire mes devoirs de masse. Je commence à prendre un peu de retard. Bon, je vais aller voir si le gel est prêt. Alors, le gel a l'air bien pris. Donc, on va retirer le peigne tout doucement. Voilà. Ensuite, on va découper des bandes sur les côtés pour pouvoir insérer les électrodes. Ensuite, je vais placer un morceau de tissu en dessous pour être capable de retirer le gel par la suite. J'installe les électrodes en papier d'aluminium. Ils vont faire le contact avec l'électrolyte. À présent, je vais faire l'électrolyte. Dans cette barre-là, j'ai 200 ml d'eau. Je vais peser 1 g de bicarbonate de soude. Ensuite, on verse l'électrolyte dans la cuve. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que le gel soit recouvert d'électrolyte. Alors, j'ai cassé un oeuf dans un bol. Et ça va être les protéines de l'oeuf que je vais mettre dans ma cuve d'électrophorèse. On allume le multimètre. Et on part la source. Donc, j'ai 90 volts. On peut voir qu'il y a des bulles qui se forment sur les électrodes. Alors, de ce côté-ci, c'est de l'oxygène. De l'autre côté, de l'hydrogène. Parce qu'en fait, on est en train de faire l'électrolyse de l'eau. Mais, ce n'est pas le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est de mettre un champ électrique dans l'électrolyte. Afin que les molécules chargées se déplacent. Alors, les molécules chargées positivement vont s'en aller du plus haut potentiel vers le plus faible potentiel. Donc, elles vont migrer dans cette direction-là. Tandis que les molécules chargées négativement vont migrer vers le plus haut potentiel dans cette direction-là. Comme on peut le voir, les molécules, les protéines de l'oeuf sont chargées positivement. Donc, elles se déplacent vers l'électrode négative. Le problème, c'est que d'un côté, il y a des ions H+, qui se forment. Donc, ça va devenir très acide. Puis, de l'autre, il y a des ions OH-, donc ça va devenir basique. À cause de l'électrolyse, la quantité d'eau diminue. Donc, il faut toujours en rajouter un peu. Puis, en même temps, ça va permettre de neutraliser l'acide et la base. On va rajouter un peu de solution tampon. Les molécules qui ont une masse plus petite vont se déplacer plus rapidement dans le gel. Alors, on peut commencer à voir la séparation qui se fait. Par exemple, le blanc d'oeuf est rendu pas mal tout loin. Et dans le jaune d'oeuf, c'est un peu éparpillé. Donc, dans le jaune d'oeuf, il y a des protéines de différentes tailles qui se déplacent toutes à des vitesses différentes. Ici, on voit que le voltage est rendu plutôt bas. Puis, la source est encore à sa puissance assez maximale. Ça, ça veut juste dire qu'il y a trop d'ions dans la solution et dans le gel. Alors, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. On va arrêter ça. Alors, voici les résultats. Donc, ça a migré un peu. On peut voir tous les dommages que l'acide a causé au gel. Regardez ici, quand il est tout arrondi, de l'autre côté, il a gardé sa forme initiale toute coupée, tranchante. Regardez comment il y a des trous dans l'anode. C'est assez impressionnant. C'est l'acide qui a fait ça. À présent, prenons une image du gel et augmentons le contraste. On peut tenter d'identifier grossièrement les constituants de l'œuf. On a tout d'abord les lipides neutres qui sont restés grosso modo dans le trou de départ. Ensuite, il y a les lipides chargés positivement qui ont migré vers l'électrode négative. Pour ce qui est du blanc d'œuf, on peut observer une bande blanche plus foncée. Alors, on peut supposer que c'est de l'ovalbumine car c'est la protéine la plus présente dans le blanc d'œuf. Pour les autres bandes, c'est difficile de se prononcer. Il aurait fallu inclure des marqueurs de taille dans l'électrophorese. Mais de toute manière, mon dispositif n'est pas assez perfectionné. Je continue de travailler dessus. J'espère que ma vidéo vous a plu. À la prochaine!